Elle a pris son propre système de valeurs. Si ça a l'air bon, et c'est bon, ça doit être bon. Si ça a l'air bon, ça goûte bon, ça doit être bon pour moi. Alors, elle a mangé. Elle a donc eu un système de valeurs différent de Dieu. Alors, c'est ce qui arrive avec la forteresse de l'orphelin. Ça nous amène à questionner le cœur de Dieu envers nous. Et lorsqu'on commence à questionner le cœur de Dieu, on commence à croire tout plein de mensonges à propos de Dieu. On ne fait plus confiance. On ne fait pas confiance qu'il va pourvoir pour nous, que ses valeurs sont différentes de nous. On pense qu'il ne pense pas le meilleur pour nous. Et ça nous amène à choisir pour nous-mêmes. En résultant, il y a eu quelques conséquences. Adam et Ève ont commencé à vivre comme Lucifer, comme Satan. Ils ont commencé à vivre comme des orphelins. Alors, première chose, parce qu'ils étaient méfiants, ils ont mangé le fruit. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeait. On entend toujours « Ah Dieu, tu dis que ça c'est mauvais, mais regarde, ce n'est pas si mauvais que ça. » Ils ont arrêté de faire confiance aux limites que Dieu avait établies. Ils ont commencé à faire confiance à leur propre jugement de ce qui était bien ou mal. Vous savez, quand les gens commencent à faire ce qui est juste à leurs propres yeux, ce n'est pas un bon endroit à être. Une autre conséquence de vivre comme orphelins, c'est que leur identité a été déformée et se sont définis eux-mêmes par leurs échecs. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Alors là, ils se sont vus non plus comme la belle et merveilleuse créature de Dieu, mais comme nus, honteux. Et leur sentiment d'identité a changé. Vite, je dois être recouvert. Il y a quelque chose de mauvais à propos de moi. Donc, ils se sont redéfinis par leurs échecs, par leurs péchés. Pas par ce que Dieu disait qu'ils étaient fils et filles de Dieu, mais plutôt nus et honteux. Troisième conséquence de vivre comme des orphelins, ils se sont autopromus. Ils se sont fabriqués eux-mêmes des vêtements. Ils ne pouvaient pas attendre que Dieu puisse venir à eux et les aider à sa manière. Ils ne pouvaient pas attendre que Dieu vienne dans leur situation. Ils ont fait leur propre plan. Ils ont dit, on va couvrir notre honte à notre propre manière. Bon, je vais me faire un vêtement et je vais me sentir mieux. Au lieu d'attendre que Dieu déclare quelque chose pour leur nouvelle identité, ils ont essayé de se faire eux-mêmes une réputation. Voici ce que vous devez croire à propos de moi. Je suis une bonne personne. On fait toujours des masques pour se couvrir. Le problème avec les masques, c'est que lorsque quelqu'un accepte un masque, on ne sait toujours pas s'il nous aime, parce qu'ils aiment le masque. Et si jamais ils rejettent le masque, ils rejettent le masque, donc ils ne rejettent pas nécessairement la personne. Regardez Genèse 3, verset 7. Ils connaurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ensuite, ils se sont devenus indépendants, se sont cachés de Dieu. Verset 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nue et je me suis cachée. » Alors, ils ont décidé à Danève qu'ils étaient rejetés par Dieu, et leur propre solution, c'était de se cacher de Dieu. Dieu n'étant plus un, apparemment, il était maintenant un juge sévère. Au lieu de vivre une relation face à face avec Dieu, ils ont décidé de se cacher de Dieu. Ils ne pouvaient plus croire que Dieu était la même personne. Mais ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est leur conception de Dieu. En un instant, on peut croire que Dieu est fâché contre nous, ou qu'il a honte de nous. Cette forteresse de l'orphelin est tellement insidieuse, elle va complètement distorsionner notre mode de pensée. Je n'aime pas enseigner ça. On doit vraiment devenir fâché et répulsé pour faire tout ce qu'il faut, afin de s'en libérer parce que ça nous vole de nos vies. Une autre conséquence de vivre comme des orphelins, ils sont devenus rebelles, ils ont blâmé les autres. Regardez Genèse 3, versets 11 à 13. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'esprit orphelin nous fait mettre le blâme sur n'importe quoi d'autre que nous. Au lieu de dire, « Oui, c'est moi et j'accepte les conséquences. » Ils rejettent leurs responsabilités personnelles et mettent le blâme sur autres. Les politiciens, la société, les enseignants, le gars sur la route, votre voisin, on blâme n'importe qui. Blâmer n'importe qui à tout prix au lieu de prendre responsabilité. « La forteresse orphelin blâme toujours les autres au lieu, comme un fils ou une fille de Dieu, je suis celui qui a péché. » L'orphelin dit, « Non, non, tu ne peux pas juste t'excuser comme ça. Ce n'est pas suffisant. » Une autre conséquence de vivre comme un orphelin. Ils sont devenus orphelins. Ils ont vécu comme des orphelins. Genèse 3, verset 23-24. Lorsque les gens ont cette forteresse de l'orphelin, ils agissent comme des orphelins et vivent comme des orphelins. Ils n'ont plus de cet endroit sécuritaire qu'on peut appeler la maison. Ils ne pouvaient plus avoir cette communion face à face et cette intimité avec le Père. Ils ne pouvaient plus non plus cette conscience quotidienne de l'amour du Père. Ils ne pouvaient plus manger de l'arbre de vie qui leur donnait tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre comme fils et filles de Dieu. Mais cet arbre de vie a été radicalement, ils n'ont plus accès. Heureusement, Jésus l'a rétabli. Il nous donne accès. Il est l'arbre de vie. Alors, lorsque cette forteresse est bâtie, on vit comme des orphelins. Chacun de nous, on est victime de cette forteresse de l'orphelin. Mais on peut, année après année, s'en libérer et apprendre à vivre comme des fils et des filles de Dieu. La forteresse de l'orphelin a été créée, a été née dans un être parfait, dans un endroit parfait, dans Lucifer qui était au paradis. Et ça a été relâché sur la terre, dans un jardin parfait, dans un humain parfait, le premier fils de Dieu. Quand le péché est entré dans le monde, regardez Romains 5, verset 12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Lorsque vous devenez chrétien, vous êtes libéré de la mort, mais vous avez quand même encore cette forteresse de l'orphelin. On peut être sauvé dans nos esprits, mais vivre comme un orphelin dans le cœur. C'est comme ça que la majorité du monde dans lequel nous vivons, tous les humains, sont pris. Lorsque les pensées de l'orphelin ont commencé à envahir Adam, il a transmis ça à toutes les générations qui ont suivi. Nous devons nous rappeler que l'auteur de la forteresse orpheline, ce n'est pas un esprit. On ne peut pas juste chasser cet esprit. Ça serait une bonne nouvelle. Une forteresse orpheline, c'est vraiment un ensemble de pensées. On ne peut pas rejeter nos pensées, on doit les remplacer. C'est une chose complètement différente. Alors, Satan fut le premier orphelin. C'est la source, et il va toujours être la source de la forteresse orpheline. Il est celui derrière la trappe qui empêche les gens de vivre l'amour de Dieu. S'il ne peut pas vivre l'amour de Dieu, pourquoi est-ce qu'il laisserait quelqu'un d'autre le vivre? Son intention, c'est de faire distordre la relation que nous avons avec le Père, pour ne pas qu'on puisse comprendre et recevoir le cœur du Père. Le système mondial que Satan a mis en place, c'est vraiment un système parfait pour faire en sorte que nous vivions continuellement comme des orphelins. Le système de l'éducation politique aussi. Parce que ce que ça nous enseigne et nous fait croire, c'est que nous sommes seuls. Lucifer veut s'assurer que toute l'humanité pense qu'ils sont orphelins. La majorité de nos problèmes peuvent être vraiment reliés à cette forteresse orpheline. Séparer les enfants de leur père, détruire les relations entre Dieu et Lucifer, entre Dieu et Adam. Et ça a détruit aussi la relation entre Dieu et toute la majorité de l'humanité aujourd'hui. Je suis certaine que plus de 90% des chrétiens vivent emprisonnés par la forteresse orpheline. Toute la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et nous avons des comportements orphelins aux yeux du monde entier. Parce que comment on pense, comment on ressent et comment on agit. Je le répète, le but de Satan, c'est que nous soyons des versions de lui. Orphelins, déshérités, seuls. Ce que je voudrais faire aujourd'hui en partageant... Écoutez, ça c'est des mauvaises nouvelles. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais là, ce que je voulais vous faire voir, c'est une réalité. Démontrer la réalité pour identifier les pensées orphelines qui sont dans nos pensées. Lorsqu'on commence à identifier ces pensées orphelines, ça nous permet... Dans quelques semaines, je vais vous montrer comment nous en libérer. Je vais vous lire des phrases qu'un orphelin pense. Et je vais vous demander d'identifier les éléments de cette liste qui vous concernent. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de place où demeurer. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas d'identité. Je n'ai personne qui m'aime vraiment. Il n'y a personne autour de moi pour m'encourager. Je n'ai pas aucun talent. Je n'ai pas d'héritage. Je n'ai personne pour voir pour moi. Je suis seule. Je dois performer pour être aimée. Je dois vraiment compétitionner pour tout ce que j'ai. Tout le monde m'a rejetée. Tout le monde m'a abandonnée. Je combats la honte. Il y a sûrement quelque chose de mal avec moi. J'ai toujours peur que les gens me blessent. Je dois performer pour être acceptée. Personne ne m'aime. Je ne peux pas croire dans l'amour inconditionnel. Ça n'existe pas. Je n'ai aucun groupe de gens qui croient en moi. Je vis ma foi par mes sentiments au lieu de qui Dieu dit que je suis. Les gens sont toujours en conflit avec moi. Je suis toujours offensée par les comportements des gens. Je ne peux pas dire aux gens quoi faire. Je ne peux pas leur faire confiance. Je sais mieux qu'autour de moi ce qui est mieux pour ma vie. Je dois absolument faire attention parce que personne ne fera attention pour moi. Je n'ai pas un vrai ami. Je ne peux pas appeler personne mon père. Je ne peux pas tolérer que les autres me rejettent. Je peux seulement faire confiance à moi-même. Je ne peux pas faire confiance à personne d'autre que moi-même. si vous n'êtes jamais devenu un enfant de Dieu, si vous êtes un pré-croyant, si vous pensez ses pensées, si vous pensez ses pensées, vous êtes peut-être un croyant qui a vraiment besoin de renouveler vos pensées. Jésus les prie avec moi. Admettre que Jésus, Jésus, tu es la seule voie vers le salut. Nos cœurs sont complètement perdus sans toi. Oui, Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité des morts pour ma liberté. Et je choisis aujourd'hui de confesser que tu es le nouveau Seigneur et Sauveur de ma vie, le leader de ma vie. Je décide de te suivre Jésus tous les jours et je t'invite à m'enseigner comment aimer. Peut-être, donc, si vous êtes un chrétien et que vous avez vraiment combattu cette forteresse orpheline. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment vous combattre, mais pour l'instant, Seigneur Dieu, on te demande la grâce. C'est ce que tu fais pour tes fils et tes filles. Donne-moi la grâce d'identifier toutes mes pensées qui sont des pensées orphelines. Je vais les écrire. Si vous avez un journal, écrivez-les. Aide-moi, Seigneur, pour savoir quelles sont les pensées orphelines et que je puisse commencer à les remplacer. Oui, Seigneur, expose toutes mes pensées. Levons-nous tous ensemble. Mettez votre main sur votre tête, ça va aider. Père, nous te demandons de révéler nos... d'exposer nos patrons de pensées orphelines. Expose chacune des pensées orphelines pour exposer à la lumière de Christ et la remplacer par la pensée que tu as sur nous de fils et filles de Dieu. Nous venons dans la liberté de fils et filles de Dieu. Et nous avançons jusqu'à temps que nous soyons complètement libres. Aide-nous, Seigneur, cette semaine à exposer cet état d'esprit d'orphelin afin que la semaine prochaine, nous puissions attaquer ces choses avec une vengeance et les démanteler jusqu'à ce que nous puissions connaître vraiment la joie d'être complètement acceptés, complètement aimés, complètement libérés aux fils et filles de Dieu. Oui, Seigneur, nous avançons à partir de maintenant. Nous secouons la forteresse orpheline et nous croyons la vérité que tu vas nous donner. Parce qu'en Christ, si le Christ nous libère, nous sommes libres, en effet. Seigneur, nous prions pour la personne à côté de nous. Seigneur, je veux que cette personne soit libre en Christ aussi, à notre droite. Seigneur, je veux que cette personne soit libre aussi et de la découvrir ce que ça veut dire d'être un fils ou une fille de Dieu. libère mon frère, ma soeur, libère-moi de ces pensées orphelines. Dans le nom de Jésus. Amen. Un des problèmes de pensées comme un orphelin, comme Satan l'était le premier, alors il est devenu un menteur, un tueur, un destructeur. Alors, si on ne gère pas notre côté orphelin, on va devenir des menteurs, des tueurs, des gens qui détruisent des destinées. On va commencer à attaquer comme Satan. Si on ne gère pas ça. Alors, mettez-vous en colère contre vos pensées orphelines et écrivez-les, on va commencer à les attaquer la semaine prochaine. Soyez bénis. Alors, soyez... Passez une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada